Bonjour tout le monde, vous allez bien ? Vous êtes nombreux, hein ? Merci d'être venu à notre conf sur les bases de données. Je propose qu'on commence doucement par poser le contexte. Désolé. Imaginons, je suis un jeune développeur web, je sors de mes études, on vient me voir, et on me propose de coder une appli pour gérer ses CV en ligne. Je suis très content, j'accepte cette opportunité, et je fais comme on m'a appris à l'école. C'est-à-dire, j'écris mes classes, je modélise leurs relations, je fais mes opérations avec un ORM, qui en plus me génère ma structure. Mieux que ça, jusque-là, j'ai écrit aucune ligne de SQL. Et je vous rappelle, je sors de l'école, le SQL me fait un peu peur. On met en prod, tout se passe bien, jusqu'à que, des mois plus tard, on me contacte. Alex, qu'est-ce que t'as foutu ? Il y a un problème de perf. Alors, je suis perplexe, pourtant tout allait bien. Je commence à investiguer, je génère mon schéma relationnel, et honnêtement, lorsque je l'observe, je ne vois aucun souci. Et là, mon tech lead vient me voir, il me dit, tu te rends compte qu'à chaque fois que tu vas chercher un CV, tu ne fais pas une, ni deux, mais douze jointures ? Et pourquoi BirdAid était parti sur une database relationnelle au départ ? Et là, je vous avoue, je me suis senti un peu bête. Parce que, honnêtement, je ne t'ai même pas posé la question. On m'avait dit de choisir une base de données, j'en ai choisi une. Pourtant, je sais très bien que, dans la vraie vie, il y a de bons et de mauvais choix. Personne ne m'a prévenu que ça s'appliquait aussi au monde des BD. Et ouais, désolé Alex, mais t'en fais pas, parce que je crois que c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour vous aider à bien choisir votre base de données. Je suis Sébastien Keller, tech lead et backend architecte chez Takima. Moi, c'est Alexandre Butsco, développeur full stack chez Takima aussi. Et on va commencer par un petit disclaimer. On a choisi un certain nombre de types de bases de données et une base de référence pour chacun de ces types. On va faire quelques abus de langage, notamment on parlera de bases de données orientées colonnes, et elles ne le sont pas vraiment. On va ignorer les plugins pour les bases de données, et on va essayer de vous donner des règles générales. Et pour ça, on va nécessairement faire des approximations. Du coup, on a commencé à vous parler des databases relationnels. Je propose qu'on revienne un peu en arrière et on revoit leurs propriétés. En gros, ici, notre data, on la stocke dans des tables. Ces tables peuvent avoir des relations entre elles, et on peut faire des requêtes sur plusieurs tables. On a accès à un lexical assez large. On peut faire des filtres, des tris, des agrégations. Elles supportent aussi les principes acides. On peut normaliser notre donnée, et grâce à la nature de sa structure, on peut brancher un ORM assez facilement. Voici quelques grands noms du domaine. On a pris Postgres comme référence pour cette conf, mais il y en a bien d'autres, comme MySQL, Oracle, ou Amazon Aurora, si vous voulez être dans le cloud. Du coup, si je reviens à mon souci de tout à l'heure, qu'est-ce que j'aurais pu faire ? Sur quelle base de données j'aurais pu partir pour éviter mon problème de perf ? Eh bien, j'aurais pu partir sur une base de données orientée document. Qu'est-ce que c'est ? Ici, on ne va pas vraiment penser table, mais documents. Ces documents seront rangés dans des collections. Qu'est-ce qu'un document ? Eh bien, c'est plus ou moins un OGJSON avec éventuellement des sous-documents imbriqués. Dans les bases de données orientées document, on va privilégier la dénormalisation plutôt que des relations entre documents. Petit rappel sur ce que c'est la dénormalisation. Imagine en ce cas-là, on a le département qui est référencé dans la table employée. Eh bien, si on veut le dénormaliser, ça donnerait quelque chose comme ça. Donc, les champs du département se retrouvent dans l'objet employé. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dès qu'on a plusieurs employés du même département, ce champ sera dupliqué. Donc, ici, vous avez quelques grands noms aussi du domaine. On a pris Mongo comme référence, mais il y a Couchbase ou Amazon DynamoDB encore. Et donc, si j'applique tout ça à mon projet dont j'ai parlé tout à l'heure, ça aurait donné quelque chose comme ça. Donc, un CV égale un document, un JSON. Et quand je veux aller le lire, pas besoin de faire des jointures simples et efficaces. Bon, assez parlé de CV. Moi, la semaine dernière, je me suis retrouvé avec un jean troué et j'allais me pointer au DevOps comme ça. Et clairement, ma priorité, ce n'était pas les CV. C'était acheter un nouveau patin. Un patin, un truc avec des jambes, des poches. Vous ne me comprenez pas ? Ben, heureusement, si. Voilà. Ici, on est sur un use case de type e-commerce avec de la tolérance aux fautes et la capacité de filtrer et de trier vos résultats. Vous vous demandez peut-être comment on peut faire ça facilement dans une base de données relationnelle. plutôt pas. On va utiliser une base de données search pour ce genre de choses. Ici, vous avez la possibilité de créer des index qui contiendront de nombreux documents. Vous allez préparer énormément votre donnée pour pouvoir la requêter de manière la plus optimale possible. Et vous aurez la possibilité de faire des recherches avancées comme la fuzzy search, donc cette tolérance aux fautes qu'on a vue à l'instant. Voici quelques grands du domaine. On a choisi Elasticsearch comme référence, mais vous avez aussi Solar, Algolia, ou si vos données tiennent en mémoire, pourquoi pas RedisSearch ? Alors, il y en a pas mal d'autres. Et si vos données ressemblent à ça, ou à ça, vous allez peut-être partir sur des bases de données orientées graphes comme Neo4j ou ArangoDB, ou des bases de données time series comme InfluxDB, ou Prometheus si vous faites du monitoring, ou peut-être Amazon Timestream. Mais vous avez aussi des DB colonnes comme Cassandra, Scylla, Bigtable, HBase, KeyValue, avec Redis, Memcache, et ROXDB. Big Data, Big Query, Arrête-toi un peu, prends un coup de respiration. Ce qu'il essaie de vous dire là, c'est qu'il y en a beaucoup. Ouais, ok. Il y en a trop. On ne veut pas procéder comme ça. Ce qu'on veut, en fait, c'est plutôt des axes de décision. On en a sélectionné quelques-uns pour vous guider dans vos choix. On va commencer par parler structure, comment vous requêtez, modélisez, et faites évoluer votre donnée. Ensuite, on parlera dimensionnement, volume, performance, et comment scaler. Et enfin, on parlera runtime, opération, maintenance, et comment garder votre donnée dispo. Choisir, c'est renoncer. On ne va pas vous proposer une base de données parfaite. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de vous guider pour choisir la base de données la plus adaptée à votre besoin. Donc voilà, comme on a dit, la manière dont on va structurer et manipuler notre donnée était un critère très important. Donc je propose qu'on regarde ça. On va commencer par les différents types de requêtes qu'on puisse faire. Quelle est la requête la plus basique qu'on puisse imaginer ? Eh bien, c'est une recherche par l'identifiant. Qu'est-ce qu'un identifiant ? C'est un champ dont le but principal, c'est d'assurer l'unicité de notre donnée, mais pas uniquement. Et donc, il est crucial de bien le designer. Par exemple, dans du relationnel, l'identifiant peut être utilisé pour référencer notre donnée par des foreign keys. Et dans ce cas-là, il faudrait peut-être se poser la question, est-ce que je veux un identifiant simple avec une seule colonne ou un composite avec plusieurs colonnes et dans ce cas-là, il faut prendre en compte qu'à chaque fois qu'on référence notre donnée, il faudra recopier plusieurs colonnes. Un ID peut être aussi responsable de l'emplacement de la donnée. Dans Cassandra, un identifiant est composé d'une ou plusieurs colonnes de clés de partition ou est zéro ou plusieurs colonnes de clés de clustering. La clé de partition nous permettra de savoir où est-ce qu'on va placer notre donnée et ensuite, grâce à la clé de clustering, on peut trier la donnée au sein d'une seule partition. L'identifiant peut aussi apporter de la structure à notre donnée. Notamment dans Redis, on n'a pas vraiment de notion de table et donc, bien designer son namespace et son ID nous permettra d'avoir une manière de ranger notre donnée, notamment pour les suppressions et d'autres opérations. Donc voilà, cette recherche par un identifiant est supportée par toutes les bases de données. Ça se complexifie un tout petit peu pour des recherches sur des champs secondaires. Donc ici, ça va beaucoup dépendre des index qu'on a. Il faut savoir que si on fait le choix de partir sur un index, ça va impacter nos perfs à l'écriture mais dans la majorité des cas, on va en gagner à la lecture. Dans la majorité des cas, c'est vrai, mais si vous avez tellement de changements sur votre base de données que votre index n'est jamais à jour, vous n'allez pas gagner grand-chose. Il y a des petites nuances mais dans la globalité, c'est ça. Donc ici, on va regarder le niveau de support des index sur les champs secondaires et aussi à quel point ils peuvent être ajoutés facilement en cours de route. On vous avait fait un petit tableau récapitulatif. Donc ça se branche plutôt pas mal dans du relationnel document et search. Par contre, si vous voulez faire de la recherche sur des champs secondaires dans d'autres bases de données, typiquement Cassandra, ça va s'avérer un peu plus laborieux. On voudrait peut-être aussi vouloir faire de la recherche textuelle. Donc quelle est la recherche textuelle la plus basique ? C'est du substring, du like. On parcourt nos champs textuels, éventuellement avec des wildcards et on cherche à le matcher au string recherché. On voudrait peut-être aussi profiter du fuzzy search, dont on a parlé tout à l'heure, donc la recherche tolérante aux fautes de frappe où on calcule la distance entre le mot recherché et la data qu'on a. On voudrait aussi peut-être profiter de la tokenisation. ici, on a un exemple de steaming. On prend le radical d'un mot et grâce à ça, il peut être associé à tout un ensemble d'autres mots. Donc typiquement, le féminin du même mot, le verbe associé, etc. Ou encore, on voudrait peut-être faire de la recherche full text. Donc ici, le principe, c'est d'avoir un reverse index qu'on maintient à l'écriture et ça nous facilite énormément la lecture plus tard. Si vous avez absolument besoin de toutes ces features-là, les bases de données search n'ont pas leur nom pour rien, ce sera vraiment la solution optimale pour vous. Par contre, si vous n'avez pas de besoin très très fort là-dessus, une base de données relationnelle ou document fera sans doute l'affaire. Je voudrais peut-être aussi vouloir faire de la recherche scorée. Qu'est-ce que c'est ? Imaginons un exemple, je vais sur un site internet, e-commerce, je tape un mot dans la barre de recherche, j'aimerais que ce mot soit cherché dans plusieurs champs, le titre, la description, pourquoi pas la catégorie. J'aimerais aussi que cette recherche soit pondérée, c'est-à-dire si ma recherche matche avec le titre d'un article, j'aimerais qu'on y accorde plus d'importance qu'un match avec la description d'un autre. Et également aussi, si ma recherche contient des mots trop fréquemment utilisés, de type déterminant, article, j'aimerais que ça ne dilue pas trop la précision de ma recherche. Ici, encore une fois, search, ce serait vraiment le silver bullet, c'est la meilleure base de données adaptée pour faire ce genre d'opérations. Il faut savoir que vous pourriez avoir des cas d'usage très spécifiques qui vont vous orienter vers des bases bien précises. Par exemple, si vous avez besoin de l'autocompletion, vous gérez des données géospatiales. Oui. Imaginez, vous êtes au Népal en train de faire de l'humanitaire et vous n'avez pas de connexion Internet. Alors, votre base de données cloud, elle ne sera peut-être pas d'un grand secours. par contre, si vous arrivez à faire un cluster de Raspberry Pi et à déployer des bases de données dessus, ça sera peut-être vachement plus utile. Du coup, on vous a fait un grand tableau récapitulatif de cette partie-là. Si vous voulez prendre une photo, c'est maintenant. Je le vois. Ce que vous pouvez remarquer ici, c'est qu'il y a des bases de données qui répondent à la majorité des cas d'usage. On pourrait les traiter des généralistes. Et il y en a d'autres qui, à première vue, comme ça, ne servent pas à grand-chose. On pourrait se demander pourquoi est-ce que j'utiliserais une de ces bases de données. Eh bien, ne vous inquiétez pas, on reviendra là-dessus un tout petit peu plus loin dans cette conf. Il y a pas mal d'autres choses que vous pourriez vouloir faire avec des bases de données. Notamment, un grand classique, vous pourriez vouloir gérer des transactions. Sachez que même au sein des bases de données qui gèrent des transactions acides, il y a des niveaux de support très différents. notamment pour les niveaux d'isolation. Vous pourriez vous retrouver avec une base de données où vous risquez de lire les données non comité de vos petits voisins. Je ne suis pas sûr que vous ayez envie de ça. Ou au contraire, vous pouvez vouloir gérer des transactions longues en parfaite isolation des modifications en cours sur votre base de données. Ici, vous pouvez voir que les bases de données reines de la transaction seront les bases de données relationnelles et graphes. Vous pouvez aussi, dans certaines bases de documents, gérer des transactions. Mais sachez que Mongo est le parfait exemple de compromis dans la gestion des transactions. Vous pouvez aussi avoir des résultats très différents sur vos requêtes. que ce soit des documents un peu complexes avec de multiples sous-sections. Ou alors des résultats simples mais sur de multiples pages. Et peut-être vous posez la question de la performance à page 50. Ou encore, retournez des bases de données complètes. Posez-vous aussi la question de comment vous allez insérer et modifier les données dans votre base de données. Est-ce que vous allez le faire au fur et à mesure ou est-ce que vous allez traiter des gros volumes en batch ? Est-ce que vous allez remplacer complètement des documents ? Ou est-ce que vous allez faire des modifications partielles ? Peut-être sur une table connexe ou des choses comme ça. Et enfin, posez-vous la question de la performance. À la fois, votre performance d'écriture mais aussi la performance en lecture pendant que vous écrivez. Le point suivant est crucial. Posez-vous la question de comment vous allez supprimer votre donnée. Vous pouvez bien sûr faire des requêtes en delete ou des choses comme ça, mais vous avez aussi des mécaniques spécifiques dans certaines bases de données d'expiration automatique. Notamment, vous avez des gestions de time to leave, de rotation de partition ou ce genre de choses pour vous aider à supprimer votre donnée. Posez-vous aussi la question du coût de ces suppressions. Sur la performance, parce que vous allez devoir nettoyer vos tombstones dans Cassandra, mettre à jour vos index, mais aussi pour récupérer de l'espace disque. Pourquoi vous avez besoin de vous poser cette question ? Absolument. Vous en avez peut-être entendu parler dans les dernières années. La RGPD. Vous ne pourrez pas garder vos données indéfiniment. Vous avez besoin de choisir comment vous allez supprimer votre donnée dès la conception. Ici, pas de tableau récapitulatif. C'est très dépendant de l'implémentation et aller vérifier les documentations de vos bases de données. Et dans certains cas, vous aurez intérêt à recréer la table plutôt que chercher à supprimer des lignes dedans. Autre facteur, le langage de requête. Vous pouvez vouloir requêter en SQL ou en JSON ici dans Elastic ou même utiliser des langages plus spécifiques comme ici Cypher pour les bases de données graphes. Et enfin, est-ce qu'il y a des drivers pour votre langage préféré pour la base de données que vous voulez choisir ? Ok. Maintenant, parlons schéma. Des contraintes de schéma, notamment les contraintes de structure. Il faut se poser la question de est-ce que j'aurais besoin d'une structure fixe ou plutôt flexible. Une structure fixe, ça a l'avantage de nos données. On connaît notre donnée, on peut la valider plus facilement. Par contre, ce n'est pas toujours le cas. Parfois, la donnée provient d'une source extérieure. On n'a pas la main sur son type et dans ce cas-là, on aurait peut-être besoin d'un peu plus de flexibilité. Ici, sans surprise, dans le relationnel, vous avez un schéma fixe qu'on définit de manière stricte avec toutes les contraintes. Et dans les bases de données avec un schéma flexible, vous aurez KeyValue, Document et Search où le comportement peut être très différent. Par exemple, on peut avoir le même champ dans deux types différents où il est présent dans un document et absent dans un autre. Il faut savoir aussi, c'est que pour certaines familles, notamment colonnes, ça dépend des implémentations. Par exemple, dans Cassandra, il faut définir le type et le nom de chaque colonne, alors que dans HBase, toutes les lignes peuvent avoir des colonnes totalement différentes. petites nuances ici, les types JSON existent aujourd'hui et donc pour les bases de données que j'ai traitées de fixes, avoir une structure fixe, en fait, on peut avoir des colonnes de type JSON et gagner en flexibilité en stockant les données dedans. Nuance bis, dans les types de bases de données flexibles comme document, on peut configurer le comportement face à un champ inconnu par exemple et renvoyer une erreur et en d'autres sortes gagner un peu plus en fixe, la rendre plus fixe. Désolé. Il faut aussi se poser la question de données et pars, donc Sparse Data en anglais. Qu'est-ce que c'est ? C'est des données optimisées pour recevoir des valeurs nulles. On a un petit exemple ici, une colonne qui la majorité du temps est nulle. La majorité des bases de données ont des mécanismes d'optimisation pour ce type de données. Par contre, dans du relationnel, ça ne se fait pas vraiment et souvent, le workaround que les gens font, c'est de créer une colonne de type JSON dans laquelle on stockerait toutes les autres colonnes et pars. Il faut aussi se poser la question des données imbriquées. Donc ici, vous avez le CV qu'on avait tout à l'heure avec les compétences imbriquées dedans. Ça se fait de manière très naturelle dans les bases de données dont le modèle est document, donc Search orienté document, mais ça peut aussi se faire dans les bases de données relationnelles, notamment grâce à des jointures. Aussi, on peut avoir des relations dans nos données. Ici, vous serez plus ou moins obligé de partir sur une base de données graphes ou relationnelles. Si vous faites le choix de partir sur une autre base de données, il faut savoir que vous allez perdre une garantie d'intégrité de votre relation. à une contrainte d'intégrité assez basique, l'unicité. L'unicité pour les IDs est supportée par quasiment toutes les bases de données. Je dis quasiment parce que ce n'est pas vraiment le cas pour les bases de données Big Data. Par contre, c'est un peu plus compliqué pour les champs non-ID. On a un cas d'usage assez basique. On voudrait peut-être avoir un username ou un email unique pour la plateforme. Eh bien ici, ça se fait assez facilement dans du relationnel avec la contrainte d'unicité dans du document avec un unique index. Par contre, si vous allez assurer l'unicité d'un champ secondaire dans un autre type de base de données, sur le graph, ça va être un peu plus laborieux. Il faut aussi que vous vous posiez la question des types dont vous aurez besoin. Aujourd'hui, il faut savoir que la majorité des bases de données supportent les types fréquents. Mais ici, on va vraiment parler implémentation et pas famille. On a un petit exemple aussi. Dans Cassandra, vous avez une liste de types supportés. Par contre, dans HBase, tout est stocké sous forme de byte array et donc, en fait, il faudra gérer la sérialisation et la désérialisation de la donnée côté applicatif. Votre donnée peut être aussi emmenée à évoluer, notamment au niveau du schéma. Par exemple, on voudrait pouvoir ajouter un champ, une colonne, etc. Ici, dans du relationnel, ça se fait facilement avec un alter table. On peut profiter de la flexibilité des bases de données documents. Et par contre, c'est vachement plus laborieux dans d'autres types de bases de données. Par exemple, si vous modifiez le mapping dans Elasticsearch, il faudra reconstruire votre index from scratch et gérer quelques tâches auxiliaires comme la gestion des aléas, par exemple. on voudrait pouvoir aussi peut-être faire des modifications en masse, comme par exemple recalculer une donnée à partir de la valeur des données déjà existantes. Ici, encore une fois, ça se fait facilement en relation à des documents. Par contre, dans les autres bases de données, c'est un peu plus compliqué à cause du support faible, voire inexistant des sous-requettes. Ok. Maintenant, parlons performance. La majorité des bases de données ont des mécaniques pour optimiser les performances. Ça peut être la gestion de cache comme l'utilisation de celle du système d'exploitation sur les fichiers ou des caches plus spécifiques comme des caches de dernière query. Mais vous avez aussi des mécaniques plus spécifiques à certaines bases de données comme notamment de la gestion d'index. ou si vous êtes dans du SQL, des prepare statements. Et enfin, posez-vous la question de ce qui se passera si vous requêtez des données que vous n'avez pas préparées. Par exemple, des queries sur des chansons d'index. Est-ce que vous êtes en mesure de le faire et avec quelle performance ? Et enfin, est-ce que vous êtes capable de créer de nouveaux index sur ces bases de données ? Vous vous souvenez de ce tableau où on avait des bases de données où on se demandait bien à quoi elles pouvaient servir ? C'est maintenant qu'elles brillent. Ici, on parle de latence et c'est difficile de battre les bases de données orientées colonne et qui-value. Vous aurez aussi des latences tout à fait acceptables sur la plupart des bases de données relationnelles, documents, graphes, tant que vous faites des requêtes simples. Si vous pouvez accepter de dégrader un petit peu vos performances, vous pourrez augmenter en complexité de requêtes sur ces mêmes bases. Et enfin, si la latence n'est vraiment pas un problème pour vous et peut-être que vous avez un péta ou deux de données, c'est le moment de vous poser la question des bases de données big data qui brillent dans ces cas-là. Ne nous croyez pas sur parole si vous ne voulez pas que votre base de données chute le premier jour, enfin le Black Friday, mesurez tout le temps de vos perfs. Et si vous voulez en savoir plus sur le sujet, il y a un talk demain du CTO de Gatling, Stéphane Landel, qui vous en dira plus. Maintenant, parlons volume de données. Que ce soit votre volume total, quelques méga ou quelques centaines de terras, ou votre volume par requête, que ce soit une ligne retournée ou manipulée ou des centaines de millions, ça a une importance sur la base de données que vous allez choisir. Si vous avez des volumes faibles, ce sera difficile de battre une base de données et une mémorie. Au fur et à mesure que vous montez de volume, la plupart des bases de données sont capables de gérer des volumes importants. Quand vous arrivez sur des volumes colossaux, là, ça se complique. C'est vraiment le bon moment pour vous poser la question des bases de données Big Data. Si ça ne correspond pas à votre besoin, sachez que la majorité des bases de données peuvent scaler, mais que ça demandera des efforts importants de configuration, de distribution de votre donnée pour garantir les performances dont vous avez besoin. maintenant, on va vous parler de la disponibilité et scalabilité. On va commencer par quelques petites définitions. Qu'est-ce que c'est la disponibilité ? Imaginons un cas d'usage assez simple. On a un utilisateur qui se connecte à notre database et pas de chance et pas de chance, la database crash. Alors, si on avait répliqué notre base de données, eh bien, en cas de crash, l'utilisateur serait redirigé vers une autre base de données et la connexion serait maintenue. C'est la disponibilité. Qu'est-ce que la scalabilité ? On reprend le même exemple. On a un utilisateur qui se connecte à notre base de données. Il y a un peu plus d'affluence. Donc, il y en a plusieurs. Et en fait, non, c'est le Black Friday et il y en a trop. Donc, il y a des utilisateurs qui n'arrivent plus à se connecter. Ici, on a deux solutions. Soit on augmente les ressources de notre base de données et ça, c'est du scaling vertical ou sinon, on augmente le nombre d'instances de notre base de données et on répartit les utilisateurs entre ces instances. C'est du scaling horizontal. Vous l'aurez compris, il y a une approche commune pour ces deux problèmes, c'est répliquer votre donnée. Vous pouvez aussi répliquer votre donnée de manière mondiale pour approcher la donnée au plus proche de votre utilisateur et réduire la latence. Vous demandez peut-être est-ce que je dois copier toute ma donnée partout ? Donc, là, c'est le bon moment de vous parler de partitionnement. Ici encore, vous avez deux approches. Vous avez le partitionnement horizontal où vous allez répartir des lignes sur différents noeuds de clusters et c'est supporté nativement et même fait automatiquement dans beaucoup de bases de données. Sachez que dans le relationnel, vous devrez le configurer, mais c'est possible. Et vous avez une autre approche de partitionnement vertical. Cette fois-ci, vous allez séparer des colonnes ou des familles de colonnes sur différents noeuds de clusters. Et là, les bases de données colonnes ne portent pas leur nom pour rien. Vous pourrez aussi le faire dans certaines bases de données relationnelles, ici encore, en le configurant. Comment est-ce que vous pouvez répliquer votre donnée ? Là, il y a pas mal de stratégies différentes. Par exemple, si vous êtes dans le monde relationnel, vous allez peut-être prendre une approche de type stand-by-replica. Ici, vous avez un warm stand-by-replica qui sert à maximiser la disponibilité. Vous avez un nœud primaire en bleu qui va recevoir l'intégralité des lectures et des écritures et qui va se répliquer sur un nœud secondaire qui lui sera dispo si votre nœud primaire tombe. Ou vous avez des approches de type hot stand-by-replica. Ici, vous cherchez à maximiser la scalabilité. Vous allez avoir un nœud primaire qui va concentrer les écritures et qui va se répliquer sur de multiples nœuds secondaires qui, eux, géreront les lectures. Vous allez donc pouvoir scaler énormément en lecture, mais pas trop en écriture, ici. Et il faut que vous gardiez à l'esprit que vos nœuds secondaires n'auront potentiellement pas la donnée la plus à jour. Et on parlera ici d'eventual consistency. Si on prend la même approche mais qu'on implique les partitions dont on a parlé à l'instant, ici, vous avez un cluster de trois nœuds avec des partitions réparties sur ces différents nœuds. Et vous pouvez voir pour chacune de ces partitions une version bleue primaire et une version blanche secondaire. Si vous écrivez sur votre base de données, vous allez écrire sur une partition primaire et cette donnée va se répliquer dans la ou les partitions secondaires. Et vous pourrez lire depuis n'importe où. Attention, quand vous allez écrire sur de multiples partitions à la fois, vous allez écrire sur de multiples nœuds à la fois dans les partitions primaires. Et si vous lisez, par exemple, depuis le nœud en haut à gauche, vous aurez la partition P2 dans une version primaire et qui aura la donnée la plus à jour, mais aussi dans une partition P1 qui est une version secondaire et qui ne sera peut-être pas à jour. Et donc, vous avez aussi des risques d'incohérence à ce niveau-là. Donc là, on a parlé d'optique avec des partitions ou des nœuds principaux. Vous vous demandez peut-être est-ce qu'on peut faire sans. Donc, pour illustrer ça, on a pris l'exemple de Cassandra. vous avez ici un cluster de cinq nœuds avec seulement trois qui ont la partition qui nous intéresse. Et vous avez plein d'options pour écrire sur ce cluster. Vous pouvez écrire sur un nœud et laisser Cassandra répliquer ça sur les autres nœuds ou lire sur un seul nœud et donc maximiser les performances de lecture avec le risque de lire une donnée qui vient d'un nœud qui n'a pas la dernière version. Vous pouvez prendre l'approche extrême inverse. Lire ou écrire sur tous les nœuds. Ici, vous avez une garantie de cohérence. Vous aurez forcément la donnée la plus à jour mais par contre, vous allez attendre la réponse de tous les nœuds et donc potentiellement dégrader votre latence. Vous pouvez bien sûr combiner ces approches et par exemple, écrire sur tous les nœuds, lire sur un seul et maximiser vos performances de lecture en gardant cette cohérence. Et si vous voulez une approche un peu plus équilibrée, vous avez la méthode Quorum où là, vous allez écrire ou lire sur la majorité absolue des nœuds et donc vous avez la garantie d'avoir au moins un nœud en commun et d'avoir toujours la donnée la plus à jour. Bon, on ne va pas tous vous les faire il y en a plein mais vous avez l'idée. Bon, ça a été bien gentil mais toutes les équipes n'ont pas les ressources pour gérer un cluster de database. Oui, alors en vrai ça coûte cher d'entendre vos ops en argent, de répliquer, de gérer la distribution de vos données et si vous n'avez pas les ressources pour faire ça ou si vous préférez investir vos ressources ailleurs, c'est vraiment le bon moment de vous poser la question des bases de données managées. Elles vous simplifieront grandement la gestion des réplications et distribution de vos données. Vous pouvez même aller sur des services managés purs notamment du Google Spanner du DynamoDB qui eux vont exceller dans la gestion de la réplication et de la distribution de vos données. Gardez à l'esprit que ces bases de données n'ont pas d'équivalent direct chez les autres cloud providers mais aussi en dehors et que vous risquiez un vendor lock-in. On va parler un peu Ops. On aimerait tous vivre dans un monde parfait avec des licornes des arcs-en-ciel où tout se passe bien mais malheureusement ce n'est pas le cas et parfois on a une mise en prod qui se passe mal on a la donnée corrompue et on voudrait rollbacker. Si on a été sage on a fait nos backups régulièrement on a gardé nos transaction logs sur la durée de rétention de telle sorte que lorsqu'on crash on peut rollbacker sur un des snapshots qu'on avait déjà. Ça c'est une recovery assez basique. On pourrait aller encore plus loin et revenir à un instant T de notre durée de retention grâce au transaction log et ça ça s'appelle la point in time recovery. Ici encore une fois on ne fait pas de tableau récapitulatif ça dépend énormément des bases de données de leurs implémentations mais on vous recommande fortement de lire la documentation et regarder le niveau de support de différents types de recovery pour chaque base de données avant de partir là-dessus. Et même quand tout va bien une base de données ça s'entretient notamment avec des jobs de clean up vacuum, repack etc. Il faut les mettre à jour aussi pour des patches de sécurité éventuellement et je l'ai dit tout à l'heure mais il faut faire les backups. Ok on en a parlé tout à l'heure j'espère que vous n'avez pas oublié la RGPD on vous parle de backup et on vous a parlé de suppression de données gardez à l'esprit que vous allez devoir supprimer vos données y compris dans vos backups parce que vous n'avez pas le droit de les garder et parce que vous n'aurez pas l'air malin si vos données restaurées contiennent des utilisateurs censés être supprimées. Il faut aussi se poser la question de où est-ce que j'héberge ma donnée. Il y a tout un spectre de choix d'un serveur dans le salon à une solution self-hosted ou dans le cloud on peut aussi se poser la question de qui va gérer la base de données est-ce que ça va être moi avec mes DBA ou est-ce que je pars sur une solution managée et aussi où est-ce que géographiquement je vais placer ma donnée. On a déjà parlé de la distribution mondiale tout à l'heure on voudrait peut-être vouloir placer la donnée au plus proche de l'utilisateur pour réduire la latence mais vous pourriez aussi avoir des contraintes d'ordre plus légales compliance de type RGPD encore une fois qui nous oblige d'avoir les données des utilisateurs européens en Europe. Bon on va récapituler un tout petit peu tout ce qu'on vous a raconté les bases de données relationnelles on les choisit parce que pour leur adoption leur support notamment par le biais des ORM ça supporte très bien les transactions et toutes les propriétés acides c'est un niveau de support très haut on peut faire des jointures et des requêtes sur plusieurs tables on a un vaste choix de contraintes d'intégrité et un schéma fixe et ça se cale plutôt pas mal au final c'est un no-go lorsque notre donnée ne présente pas beaucoup de relations où on a besoin de faire des requêtes très très spécifiques ou encore une fois si on n'a pas vraiment de contraintes de schéma il faut savoir que les bases de données relationnelles peuvent avoir un bottleneck au niveau des écritures et si vraiment vous n'arrivez plus du tout à l'optimiser à gérer ça ça devient vraiment un bordel sachez que les bases de données relationnelles distribuées existent on n'en a pas vraiment parlé dans cette conf et on ne va pas approfondir ce sujet mais voilà sachez que ça pourrait être une solution pour vous si vous avez des gros problèmes de perf qu'en est-il des bases de données documents et bien on les choisit quand on veut aller vite profiter du schéma flexible lorsqu'on peut se permettre d'avoir de l'eventual consistency cohérence à terme en français pour ceux qui ne savaient pas et lorsque on n'a pas vraiment une donnée relationnelle par contre c'est un no go on s'en éloignerait si on a besoin de faire des transactions même si aujourd'hui par exemple mon go supporte les transactions jusqu'à un certain niveau on ne choisira pas une base de données document si on veut avoir une base de données avec une structure fixe qu'on connaît à l'avance et aussi encore une fois ça peut avoir des problèmes de perf si on gère de grosses volumétries d'écriture ok les bases de données orientées colonnes maintenant ou plutôt colonnes familier orientées pour être précis on va les choisir avant tout pour la performance cette performance est garantie par une haute distribution de la donnée et on a malgré ça des garanties de cohérence à terme on va s'en éloigner si on a besoin de transactions ou si on a besoin de faire des requêtes flexibles ou des requêtes complexes et ici encore on s'est éloigné du modèle relationnel les bases de données search on va les choisir entre autres pour leur capacité de faire des requêtes textuelles complexes notamment on a parlé de fuzzy search tout à l'heure ou de tokenisation on trouvera aussi une forte capacité à distribuer la donnée et à scaler horizontalement on a des schémas flexibles de type document qui nous aideront dans nos développements ici encore on s'est éloigné du modèle relationnel on a perdu le support des transactions et on va peut-être pas aller sur une base de données search si on n'a pas besoin de recherches complexes on arrive sur des bases de données plus spécifiques une base de données orientée graph ici vous n'allez vraiment partir sur ce genre de base de données que si vous avez des données fortement liées si vous le faites vous aurez un bon support des transactions une bonne flexibilité une capacité de faire des filtres des tris des agrégations et aussi la capacité de faire des opérations plus spécifiques graph notamment des calculs de distance ou des choses comme ça on n'ira pas sur ce genre de base si on n'a pas la bonne structure déjà et si on a besoin de faire du SQL elles sont principalement en cipher base de données time series ici encore on est sur des bases très spécifiques où on n'ira que si on a des données timestampées on aura ici de la cohérence à terme et encore une fois on n'y va pas si on n'a pas la bonne structure de données ou si on a besoin de transactions base de données big data ici on y va avant tout si on a de très grosses volumétries on a la capacité de faire des jointures des requêtes complexes des transactions on a une structure plutôt objet que table et elle se prête particulièrement bien à être dans le cloud et avoir la capacité de provisionner des ressources à la demande on n'ira pas sur genre de base de données si on a une volumétrie faible ou si on a besoin d'une base de données qui répondra vite gardez à l'esprit aussi que ces bases de données vous assurent assez peu de contraintes d'intégrité notamment on a parlé du fait qu'il n'y avait pas d'ID bon il y en a plein des bases de données on avait déjà habli qu'on ne pourrait pas parler de tout mais si vous en voulez d'autres exemples vous pouvez penser annuaire base de données temps réel ou clé valeur avant de se quitter on a quelques conseils déjà commencez par utiliser les bases de données existantes dans votre système d'exploitation vos ops vous seront probablement reconnaissants de ne pas arriver avec une nouvelle base de données toutes les deux semaines vous l'aurez remarqué on a séparé les bases de données entre des bases de données généralistes et d'autres beaucoup plus spécifiques on ne vous conseille pas de mettre toutes vos données dans la même base on vous conseille plutôt d'essayer de choisir la base de données adaptée et de la mettre à l'endroit où vous en avez besoin vous pourrez par exemple avoir vos données dans une base de données généraliste et créer un index pour requêter vos données de manière plus optimale aux endroits où vous avez des besoins de recherche complexes ou mettre vos données dans Cassandra là où vous avez des besoins absolus de performance et encore une fois testez-vous perf merci pour votre attention et si vous avez des questions merci beaucoup donc premièrement merci pour cette présentation donc ça nous permet d'avoir les plusieurs types de bases de données et autres et ma question ce sera j'ai souvent vu des utilisations de bases MongoDB avec des je suis juste ici j'ai souvent vu des utilisations de bases de données MongoDB avec des relations et moi j'avais l'impression que c'était un peu une sorte d'anti-pattern donc j'aimerais avoir votre avis justement sur l'utilisation des bases MongoDB avec des relations voilà effectivement je vais plutôt aller dans le même sens que vous si vous savez que vous allez avoir des relations vous êtes probablement pas sur la bonne base avec MongoDB c'est pas que vous pourrez pas trouver des moyens de le faire mais a priori c'est pas une base de données relationnelle sera plus adaptée autre question juste là au premier rang aussi oui bonjour j'aimerais savoir pour faire des requêtes de type agrégation selon vous c'est quoi la meilleure base de données c'est supporté par pas mal de bases en fait les agrégations et là ça va dépendre un peu de la quantité de données à agréger et de la complexité des agrégations mais vous pouvez le faire dans des bases de données relationnelles documents search et si c'est des données timestampées les bases de données time series le font très bien pour ces données spécifiques par exemple pour MongoDB ça marche bien pour l'agrégation ça marche bien pour faire des agrégations ça marche merci autre question non bah merci beaucoup merci